Alors, nous voyons d'abord la conduite à tenir devant un prélèvement urinaire, s'il vous plaît. Alors, pour cette conduite à tenir devant un prélèvement urinaire, il fallait donc avoir pour vous le prérequis, c'est-à-dire. Prérequis, c'est-à-dire, bien sûr, là où on a vu les principales parasites aux génicoses urinaires, notamment pour la bilarbiose en génitose urinaire. Donc, ce que je vous ai mis, la trichomonose et les philarbiose. Et pour les mycoses, bien sûr, nous avons les candidoses et l'accypto. D'accord? Donc là, très réquis, il faudra aller revoir, s'il vous plaît. Alors, on avait vu dans l'introduction, donc, on avait vu dans l'introduction les différentes localisations des parasitoses et mycoses urinaires. Et même, c'est-à-dire, certaines parasitoses où il y a, donc, une localisation qui n'est pas habituelle, mais possible. Par exemple, le cours du paludine. Alors, principalement, les maladies parasitaires qui peuvent avoir une localisation rénale. Nous avons, donc, bien sûr, la bilarbiose, où il y a la bilarbiose urinaire. Tout ce qui est philariose, là où on aura, donc, une émission philariose lymphatique, ou bien à l'Oualoa, d'accord? À l'empathique, à Usharia, à Bontrofti, à Brugia, à Madaï. Alors, on peut avoir comme localisation au niveau rénal, j'ai dit des tissus d'aptiques, donc, même des kinococoses avéolaires, d'accord? Également, tout ce qui est, donc, anguilidose et toxocarose. Alors, ça, c'était pour les, tout ce qui est, donc, en fait, L-mantos. Maintenant, pour tout ce qui est protozoos, localisation rénale possible, donc, je vous ai énuméré les principales et qu'on avait déjà vues quand on avait traité ces différentes parasitoses et ces différentes, donc, L-mantos et protozoos. D'accord? Voilà. Alors, quelle est, donc, l'indication de l'examen parasitologique et mycologique des urines? Les prélèvements urinaires, donc, on peut retrouver des parasites et des champignons, ça, je vous ai mis, pour les indications. On peut avoir, donc, certains parasites à expression urinaire, d'accord? Mais, donc, ça va être la principale indication. Donc, par exemple, principalement, les bilarbioses génitaux urinaires dans les régions, donc, des nids bilarbiens. Comme on peut avoir, pas une indication, mais puisqu'accidentellement, on peut retrouver, en fait, les oeufs d'oxydure, par exemple, ou bien le psychomonas vaginalis. Alors, en vendant des nids, on peut avoir également, donc, tout ce qui est filariose. Donc, à la suite de filariose, on a vu, l'empathico-sanguine, une expression de la présence, donc, de microfilers de ces filariose. Alors, pour les conditions, réalisées avant tout thérapeutiques, oui, bien sûr, vous connaissez, donc, toutes ces conditions. Le nom, le prénom, etc. Pour la fiche de renseignement qui doit accompagner le prélèvement. Alors, également, tout ce qui est orientation, qui vont nous permettre, en fait, de statuer sur… Et là, c'est ce qu'on dit à tenir, d'accord, notamment les orientations épidémiologiques, donc, tout ce qui est origines géographiques, notion de baignade, des orientations épidémiologiques, d'accord, les orientations biologiques complémentaires et même les orientations radiologiques. Alors, pour les parasitoses à expression urinaire, spécifiquement, nous avons principalement, on va revenir, donc, la délargure urogenitale à chistosoma hématobium, d'accord. Alors, pour cette trichomonase à chistosoma hématobium, on va, donc, pour, pardon, pour, également, il y a aussi, bien sûr, la trichomonase à trichomonase vaginalis, pardon, donc, que vous connaissez, qu'on a vu parmi les flagellets génitaux urinaire, responsables d'une IST. Alors, occasionnellement, donc, on peut retrouver, donc, on peut retrouver des parasites, en fait, les philas, au cours de certaines philarioses et au cours de l'oxyrose. On peut même retrouver, par exemple, vraiment, très occasionnellement, le morsion et même les larges, certaines larges de mouche. D'accord, s'il vous plaît. Alors, pour cette bilariose génitaux urinaire, Alors, pour cette bilariose génitaux urinaire, donc, on avait dit qu'il faut que le prélèvement soit accompagné obligatoirement, comme d'habitude, d'une fille de renseignement. Alors, on avait décrit les principales, en fait, les principales caractéristiques ou bien les principaux renseignements à recueillir, donc, obligatoirement, s'il vous plaît. Alors, nous avons, donc, décrit les données épidémiologiques que nous avions déjà vues dans les cours que on vous a donnés, donc, demandés de revoir. Parce que quand on vous dit prérequis, c'est-à-dire que c'est des cours qu'il faut revoir. Alors, les données cliniques, nous avons, donc, une hématurie terminale et capricieuse pour certaines que vous connaissez déjà, normalement. Et pour les données biologiques, nous avons une hyperiosinophysie sanguine qu'on va retrouver, qui accompagnent certains de ces, donc, certaines de ces, certaines de ces paralytoses urinaires. D'accord, s'il vous plaît, vous êtes, vous suivez, s'il vous plaît. Alors, suivez avec moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas de feedback. D'accord, oui, donc, on continue, s'il vous plaît, pour ne pas perdre encore de temps. Alors, je sais que vous avez eu le polycopie, que vous l'avez lu, et donc, vous savez de quoi il s'agit. Pour les conditions de prélèvement, ça aussi, on les avait vues quand on avait fait le cours, spécifiquement, bien sûr, pour la bilardure génitourinaire. Pour les prélèvements, on en avait déjà parlé, on en reparle, c'est des urines matinales en fin de mission, après effort, ou bien des urines de 24 heures, ça dépendra. Donc, les conditions pour les urines matinales, vous les avez devant vous, et les urines de 24 heures également, nous avez vues, et on les revoit, bien sûr. D'accord? Donc, pour les urines de 24 heures, en fait, il faudra les traiter d'emblée, bien sûr, parce qu'on ne va pas faire une sédimentation. D'accord? Mais, si on doit obligatoirement, donc, différer l'examen, on peut quand même rajouter du formol, et conserver, conserver au froid. D'accord? Alors, pour l'étude du prélèvement, alors, généralement, les œufs de schistosome sont rares, il n'y a pas, donc, un nombre assez élevé, et donc, il faudra quand même examiner la totalité, donc, des urines très élevées. Il faudra réaliser, bien sûr, un examen macroscopique et un examen, bien sûr, microscopique. Pour la macroscopie, pourquoi? Pourquoi on va rechercher, comme vous le savez, l'hématurie macroscopique, d'accord? Et parfois même, on observe à côté de l'hématurie, donc, un trouble avec des filaments de mucus, d'accord? Et là, il faudra enlever, en fait, ces filaments, et on va écraser, donc, écrasement, et on va rechercher, donc, les œufs qui s'accrochent à ces filaments ou bien qui s'accrochent généralement aux cailloux sanguins. Alors, pour les méthodes d'étude du prélèvement, alors, après sédimentation pour les urines de 24 heures, on va tout simplement observer une goutte entre lame et lamelles et un faible grossissement, puisque vous savez que les œufs de schistosome sont assez élevés, sont de taille, pardon, élevés. Alors, on prélève, donc, pour les méthodes de centrifugation, on va centrifuger généralement 10 ml d'urine, d'accord? Pour les urines émises après effort. Et on va verser dans un tube qu'on centrifuge 10 minutes à 2500 tours. Et donc, on va toujours, bien sûr, examiner entre lamelles et le microscope. Alors, pour les méthodes quantitatives, d'accord? Alors, pour les méthodes quantitatives, nous réalisons la numération ovulaire, que vous connaissez, qu'on a vu et qu'on revoit tout simplement, méthode par filtration, et qu'on va revoir normalement si on va faire les séances de TP, et ces séances de TP, ça va s'accompagner normalement, donc, de conduite à tenir, et on va revoir la conduite à tenir devant un prélèvement urinaire réellement, donc, devant, c'est-à-dire, on va avoir la pratique. D'accord? Alors, on va prélever, donc, pour l'annumération ovulaire, on utilise 10 millilitres d'urine, à l'aide d'une seringue, dans laquelle il y a un dispositif. Alors, les photos n'ont pas voulu passer, parce que c'était un peu lourd, mais quand on va faire le topo, tout simplement, on va, donc... Alors, le PDF, voilà. J'ai dit que pour l'annumération, donc, pour le dispositif, bon, il y avait certaines images qui ne pouvaient pas passer, mais on va revoir ça réellement, et vous allez voir devant vous le matériel qu'on utilise. Inch'Allah, quand on va reprendre. On va faire au moins une séance de TP à deux séances. Donc, alors, on va essayer, bien sûr, si c'est possible. Alors, pour... Donc, pour la technique, je vous ai décrit la technique. Donc, c'est une technique simple. Et, en fait, après avoir filtré ces 10 millilitres d'urine du patient, on va, donc, recueillir ce filtre qu'on va examiner entre lamelles et lamelles en le colorant par une goutte de colorant, tel que le lugot. D'accord? Alors, pourquoi réaliser cette méthode de numération ovulaire? Je vous ai donné que pour le suivi post-thérapeutique, que pour les enquêtes épidémiologiques, et bien sûr, pour apprécier la charge paracitale. Alors, là aussi, il y a la photo, mais que vous connaissez, comme vous a donné dans les fiches, etc. Vous connaissez donc la description de l'œuf de schistosoma hématobium, qui est surtout à un œuf A et prend terminale, donc transparent de grande taille. Voilà. Là, on le retrouve dans un autre, donc, test qui est, qui sont les tests de vitalité. Alors, pourquoi on fait les tests de vitalité au cours de la décision? Donc, j'ai dit, pour le test de vitalité, s'il vous plaît, on le fait, pourquoi? Pour apprécier si elle a cette pathologie, cette maladie, soit qu'elle est chronique ou bien qu'elle est évoluée. Donc, c'est pour apprécier la chroniquité de la pathologie, de la maladie. On a d'abord le test d'éclosion myracidienne, donc, qui apparaît bien sur cette très belle photo que je vous ai lise. D'accord? Et là, tout simplement, on observera sur le microscope s'il va y avoir une éclosion ou non. Et donc, si le cas de l'épidose va se dérouler au bout de 30 minutes, c'est que c'est une, bien sûr, pathologie aiguë, c'est une bilardiose aiguë. Si, sinon, à ce moment-là, si ça ne se déroule pas, c'est que, tout simplement, c'est une bilardiose chronique. Alors, toujours dans les tests de vitalité, s'il vous plaît. Oui. Alors, s'il vous plaît, toujours dans les tests de vitalité, pour apprécier donc la chroniquité de la maladie. Nous avons la technique, ou bien le test au bleu de tripant. Alors, pour cette technique au test de bleu de tripant, c'est tout simplement un colorant. D'accord? On va tout simplement mélanger une goutte de ce colorant au culot du prélèvement. Et on observera, en fait, ça va maintenant la voix? Moi, ça s'affiche en vert, c'est que vous l'entendez, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça va? D'accord. Donc, ça dépendra si vous avez chez vous quelque chose de bien pour entendre, s'il vous plaît. Mais sinon, voilà, on essaiera de... Oui, il y a eu une coupure tout à l'heure et je me suis arrêtée. Quand il y a eu la coupure, il y en a repris, s'il vous plaît. Alors, donc, j'ai dit pour le test de vitalité, donc, on avait vu le premier, là, on voit le second, qui est le test au bleu de tripant, et qui utilise, en fait, un colorant, un colorant, donc, qui colore, en fait, tout ce qui est paroi ou bien tissu vital. Donc, si c'est seulement la paroi externe qui se colore, c'est que l'œuf est là, vivant, il y a un embryon, et là, il est en train, donc, de se défendre, et il met out, en quelque sorte, le colorant. Donc, la pathologie, elle est égule. Mais, s'il ne se défend pas, à ce moment-là, il se colore en entier et ça oriente vers une bilharziose chronique. Alors, maintenant, pour les autres parasites, s'il vous plaît, il faudra également rechercher, à part, donc, les renseignements utilisés pour la bilharziose. Recherchez, donc, les autres notions que je vous ai, donc, données, ici, pour pouvoir rechercher d'autres parasites au niveau du prélèvement urinaire. Par exemple, la recherche, donc, soit de parasites occidentels ou bien occasionnels, hein, d'accord? Ce ne sont pas des parasites qu'on retrouve d'emblée dans un prélèvement urinaire. D'accord? Alors, pour le trichomonas vaginalis, il est observé dans les urines de l'homme accidentellement, d'accord? Et au niveau, donc, de ce prélèvement, il se retrouve parfois quand on fait, donc, à l'examen des urines matinales le plus souvent. Alors, vous avez vu la trichomonose et vous savez qu'il se retrouve dans tout ce qui est cavité, donc, génitale, et on va le revoir quand on va traiter, donc, tout de suite après les conduites à tenir devant un prélèvement génitale. Pardon. Alors, généralement, donc, si on le retrouve à l'examen direct, il est bien apparent, depuis sa morphologie, on arrive à le détecter et on fera une coloration en MGG. Mais, si jamais le prélèvement est centrifugé, à ce moment-là, ça va altérer sa morphologie, on ne va pas le reconnaître. Mais, à l'examen à l'état frais, on le retrouve, hein? On peut le voir. Dites-moi, le mouvement du trichomonas vaginaliste spécifique? Le mouvement du trichomonas vaginaliste, pour le reconnaître, il est comment? Un mouvement spécifique, j'attends votre réponse. Mouvement? Alors, coucou, les quatrièmes années pharmacie, s'il vous plaît. Alors, j'attends votre réponse pour savoir si vous êtes là et si vous suivez. Non, pas en cerf-volant. Cerf-volant, c'est un autre parasite, vous avez... Très bien. Mariem, c'est en tire-bouchant, oui. En spirale, en tire-bouchant. Ah, très bien. Ah, voilà. Je suis contente de vous retrouver, que vous suivez bien. C'est bien, ça. Très bien. D'accord? Alors, quel est le parasite qui a un mouvement spécifique en cerf-volant? Hein? Pour Yasmine. Oui, Giardia. Bravo, les pharmaciens, c'est très bien. C'est très, très bien. Très, très bien. Oui, Giardia intestinaliste. J'espère vraiment qu'on pourra faire au moins une séance de TP. Et pourquoi? Parce que moi, je veux qu'en tant que pharmacien, que vous faites vous-même la recherche des parasites au moins intestinaux. Et vous manipulez un peu le microscope. Inch'Allah. Moi, je proposerai, si on peut, je vous ferai au moins un TP à deux TP, si c'est possible. Inch'Allah. Très bien, les pharmaciens. Je suis très contente de vous. Vraiment. Ça me va droit au cœur. C'est très bien. Oui, bien sûr. Moi aussi. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. Oui, vous de même. Ça me fait les larmes aux yeux. Oui, bien sûr. Oui, le troisième, parce qu'en fait, c'était les TP pour la recherche. Là, vous allez voir vous-même. Donc, les parasites. Vous allez voir le Giardia. Vous allez donc le retrouver vous-même comme des grands. Inch'Allah. D'accord. On continue. S'il vous plaît. Alors, pour les autres parasites, par exemple, l'Enterobus vermicularis. Alors, pour notre oxyure, vous pouvez retrouver que ce soit les œufs que vous voyez là, le très bel œuf de l'oxyure, de l'Enterobus vermicularis asymétrique, ou bien on peut même retrouver carrément les femelles, d'accord, là, les fines femelles, même pas un centimètre, par exemple, au niveau d'un prélèvement urinaire. Parce que vous savez que, erratiquement, accidentellement, l'oxyure, elle migre. Au niveau, donc, par exemple, des voies vulvaires, spécifiquement chez les petites fillettes, lorsqu'il y a une hyperinfestation. Et à ce moment-là, on peut les retrouver accidentellement dans les urines. D'accord. Par contre, pour les microfilaires, si, pour les zones d'endémie, attention, pour les zones d'endémie, en cas de chillerie, c'est-à-dire également lorsque l'atteinte est assez avancée, à ce moment-là, on peut avoir émission de microfilaires dans les urines. D'accord. Il s'agit, bien sûr, des microfilaires lymphaticosanguines, mais même aussi l'oncocerca volvulus peut être libérée en cas, j'ai dit, d'infestation massive, massive et ancienne. Rarement l'Oualoa également, parce qu'au départ, on avait parlé également de l'Oualoa. Tout simplement, si on retrouve ces microfilaires, à l'examen direct, on ne peut pas les différencier. Il faudra faire des colorations MGG et je vous rappelle que vous avez vu une filaire pendant nos TP colorées. Quelle est cette filaire que vous avez vue, microfilaire que vous avez vue? Vous avez vu une seule lorsqu'on avait fait les TP du premier semestre. C'était quel microfilaire que vous avez vue colorée sous microscope? Une microfilaire que vous avez vue pendant le TP. Non, 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 pas la banque rofti. Très bien, c'est la L'Oualoa. La banque rofti, vous l'avez vue en topo, affichée. C'est la L'Oualoa, oui, très bien, très bien, très bien. Hedj, Roslaine, Feriel, Emina, c'est très bien. Selim, oui, très bien, bravo, très bien. Ah là, je retrouve mes pharmaciens. Je suis très contente. Alors, maintenant, on va passer, bien sûr, toujours pour le prélèvement urinaire, mais s'il s'agit d'une atteinte frangique. Alors, auparavant, en fait, on ne s'intéressait pas aux atteintes frangiques au niveau urinaire, mais maintenant, avec les pathologies très lourdes, ces infections urinaires frangiques qui existaient toujours, mais pour lesquelles, en fait, les cliniciens ne s'intéressaient pas. Maintenant, puisque ça provoque quand même un déséquilibre clinique chez le patient, on s'intéresse maintenant et on fait de plus en plus ce diagnostic. D'accord? Alors, ces infections urinaires frangiques sont principalement nosocomiales. Dites-moi ce que ça veut dire, nosocomiales. D'accord? Si c'est possible, parce que je sais que vous avez lu déjà le polycopie, que vous avez cherché, les mots que vous n'avez pas compris, ça, je le sais. Alors, nosocomiales, il y en a d'autres qui ne le savent pas. Très bien. Oui. Très bien. Oui, en milieu hospitalier. Voilà. Vous voyez, donc, vos camarades qui n'ont pas cherché ça, donc, s'ils ont eu votre réponse, ce n'est pas grave. C'est Hassanette, tout simplement. Voilà. À l'hôpital. Oui, en milieu hospitalier. Très bien. Bravo. Alors, les principaux facteurs de risque de développer l'infection urinaire, c'est que le malade, il est, donc, le patient, il est fendé. D'accord? Également, un diabète, donc, il est déséquilibré, un ancien diabète. Les femmes enceintes, oui, elles font beaucoup d'infections urinaires fongiques et les personnes âgées. D'accord? Alors, principalement, c'est les candidoses qu'on retrouve, mais on peut retrouver, par exemple, bien sûr, là, ça va être les mycoses profondes, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut revoir les mycoses profondes, et les cryptococoses chez des patients bien spécifiques, pas tous, et aspergillose chez des patients bien spécifiques. Alors, si pour les parasites, on ne fait pas une stérilité très rigoureuse, par contre, pour rechercher les agents fongiques, il faut que le préalablement soit fait en toute stérilité. D'accord? Et après, une toilette, comme je vous ai mis, là, les conditions respectées. D'accord? Qu'est-ce qu'on observe généralement sous le microscope? On observe donc les levures bourgeonnantes avec les pseudofilaments. On peut avoir même des vrais filaments chez certains patients assez lourds. D'accord? On met en culture sur le milieu que vous connaissez, on a un cube, et là, il faudra, après, donc, qu'il y a eu la pousse, il faudra, donc, dénombrer, s'il vous plaît, parce que si c'est une ou deux colonies, donc, on ne va pas prendre en considération, et si c'est plus, bien sûr, on va pouvoir prendre en considération. Donc, on vérifie d'abord qu'il s'agit bien de levure, après avoir additionné un colorant tel que le bleu coton, et on va observer, donc, les blastospores isolés ou bien bourgeonnantes. Donc, pour identifier, c'est le même schéma d'identification ici pour les candidoses qu'on avait déjà vu. On fait le test de blastèse, on fait le test de plamydosporulation. D'accord? Donc, on fait toute la panoplie et toute la conduite qu'on avait vu déjà, j'ai vu, je pense, avec vous ensemble pour l'identification des champignons, on avait vu ça. D'accord? Et le résultat, si on va retrouver l'un de ces trois résultats, on va être orienté. Le premier résultat, c'est bon. Le premier résultat, non, on continue. Pour le premier résultat, seulement genre candidat, on continue l'identification. Pour le deuxième résultat, on est, c'est bon, on est, donc, on a le genre et l'espèce en continu. Par contre, également, pour le troisième résultat, il faudra, donc, associer les tests complémentaires. Les tests complémentaires, on les avait vus déjà, l'oxanogramme, la galerie, donc, oxacolore, etc., la pitié, et donc, et on peut accompagner, donc, d'un antifongigramme, bien sûr. Donc, j'ai dit qu'il faudra interpréter, il faudra dénombrer, donc, les levures à l'isolement, c'est-à-dire que, pour dire qu'il s'agit d'une infection, pour dire qu'il s'agit d'une infection, il faudra avoir quand même un dénombrement supérieur à 10 puissance 4 par millilitre. Et également, en cas de dissémination, quels sont les autres champignons? Il faudra, au cas par cas, donc, interprétation, au cas par cas, avoir les renseignements. C'est pour ça qu'on doit avoir la piste de renseignements. D'accord? Alors, pour le cryptococcus, qu'est-ce qu'on recherche dans les urines? On va rechercher, en fait, l'antigène fangique qui va être libéré dans les urines. D'accord? Voilà. On va passer, s'il vous plaît, d'emblée à la conduite à tenir devant un prélèvement génital. Si vous me suivez, dites-moi un élevé ou un CLM, donc, qu'on va passer, s'il vous plaît, à l'étude d'un prélèvement génital, c'est-à-dire soit vaginal, soit urétral. Oui, très bien, oui, d'accord, d'accord, très bien. Donc, là aussi, s'il vous plaît, les prérequis, c'est-à-dire des choses que vous devez revoir pour pouvoir suivre ça, parce que c'est une continuité, vous savez, donc on ne peut pas, ça c'est la fin de votre programme, donc ça c'est des continuités les uns après les autres. Donc, les trichomonoses, les candidoses, mais aussi, n'oubliez pas, les milieux de culture utilisés en parasitologie, mycologie, et je n'ai pas rajouté quelque chose, c'est le cours qu'on avait fait pour les techniques d'identification des champignons, spécifiquement le bioriforme, s'il vous plaît. D'accord? Voilà. Parce que ça s'enchaîne et on ne peut pas donc rompre comme ça et venir à la fin parler de quelque chose. Alors, on va rechercher principalement le trichomonas vaginalis pour, en tant que parasite, mais on va également, pour les agences angiques, principalement le candidat, les candidos, pour les candidoses. D'accord? N'oubliez pas que la trichomonose est classée comme étant une IST. Je vous ai donné quelles sont les indications. D'accord? On en reparle encore. Voilà. Pour la trichomonose, vous connaissez, je sais, les conditions de prélèvement. Oui? C'est bon? Est-ce que vous voyez, s'il vous plaît? Non? Attendez, attendez. Moi, il s'affiche devant moi. L'écran est noir. Je vais vous dire pourquoi, parce que peut-être c'est la fin de la session et je relance tout simplement. D'accord? Il n'y a pas de... On s'est arrêté aux indications. Je vais essayer de fermer l'autre fichier. Alors, 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 alors. Partager. Partager. Voilà. Maintenant, oui. J'ai repris tout simplement. Voilà. OK. Donc, j'ai dit, on s'est arrêté à la trichomonose. Donc, les conditions de prélèvement, vous les connaissez. D'accord? Puisque c'est une IST. Et le prélèvement, il se fait comment? À l'aide, bien sûr, d'un icouvillant. Bien sûr, il peut se faire aussi à l'aide de pipettes pasteur-stériles, mais généralement, on le fait à l'aide d'un icouvillant. D'accord? Toujours la fiche de renseignement. Et bien sûr, toujours les conditions à respecter, s'il vous plaît. D'accord? Alors, pour les données cliniques, je vous ai donné, donc, pour la présence de l'ocorée, etc. Et qu'on peut avoir une hyperiosinophilie sanguine modérée, modérée. Alors, pour la patiente également, donc, si c'est un prélèvement, donc, chez la femme, il doit être fait par une sage-femme ou bien par un gynécolyme. D'accord? Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, je reprends, donc, pour la trichomonose. Pour le prélèvement, d'abord, donc, si c'est une patiente, donc, féminine. Donc, le prélèvement, il doit être fait, j'ai dit, par une sage-femme ou bien par un gynécologue. D'accord? Surtout si la patiente, elle présente des signes cliniques, ça va être douloureux chez elle. Alors, donc, c'est un prélèvement qu'il faut traiter, qu'il faut acheminer rapidement. D'accord? Et, généralement, il faudra demander d'avoir deux prélèvements pour la même patiente. L'un pour l'examen direct et l'autre pour la mise en culture, s'il vous plaît. D'accord? Alors, chez l'homme, en fait, le prélèvement, il s'effectue in situ, donc, avant toute miction, c'est-à-dire le matin, soit, donc, au niveau du laboratoire, soit en dehors. Et, à ce moment-là, il faudra utiliser un écovillant avec milieu de transport. D'accord? Et ça permet, en fait, une certaine conservation, mais de préférence, il faut toujours respecter l'acheminement rapide, s'il vous plaît. D'accord? Alors, pour, donc, l'examen lui-même, donc, au laboratoire, donc, tout simplement, il faudra utiliser, si c'est possible, une température à 37 pour conserver quoi? Vous allez me répondre, conserver quoi? S'il vous plaît, les pharmaciens, je ne vois pas de commentaire. D'accord? Sous-titrage ST' 501